Salut à tous, c'est Angers038 et on se retrouve pour la rediff du live, ça a été la galère, le live suite aux essais libres sur F1 2016 samedi soir et donc on se retrouve le dimanche soir pour les qualifications et la course sur le circuit d'Australie et du coup on passe directement à la course en fait parce que les qualifications ça a été un vrai bordel, j'ai pas réussi à me qualifier, j'ai été obligé de renoncer à faire la saison en expert et donc de la faire en difficile et du coup je vous ai passé l'épisode des qualifications qui ont été excessivement galères pour moi et très peu plaisantes et du coup donc on va passer directement sur la course où je vais donc partir de la 22ème place et donc on va essayer de faire la meilleure course possible. Alors donc je vous fais encore la course en version résumée même si c'est une course en 50% et donc voilà alors mes premières impressions de ce nouvel opus F1 2016 elles sont très très bonnes, quelques bugs que j'ai pu constater par rapport à des problèmes de difficulté notamment, on a un palier qui est réellement plus élevé quand on passe de difficile à expert, la voiture bon là on arrive à une conduite qui est vraiment plus simulation que ce que l'ont été tous les opus de Godmaster jusqu'à maintenant donc ça relève le niveau et puis des bugs de son par exemple on a tendance à très peu entendre sa propre voiture mais plus à entendre les voitures des autres écuries ce qui est très 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 compliqué quand on essaie de se concentrer sur sa conduite et donc voilà donc la grille de départ qu'on en voit ici avec le doublé Mercedes devant les deux Mercedes qui ont entrusté les premières lignes, Ricardo Vettel, Verstappen et puis la première Williams enfin voilà la grille défile sous vos yeux ce qui est sûr c'est qu'on avait fait le dernier temps mais Massa suite à une disqualification pendant les qualifications et une pénalité de 5 places pour Romain Grosjean cela me permet donc de gagner 2 places sur la grille mais bon rien de fou on part donc bien du fond de la grille alors on va faire donc la stratégie stratégie qui a été aussi calculée par notre ami Cyril Droge qui était de partir donc en médium et puis après faire 2 arrêts à mettre des softs et alors c'est vrai que c'était pas évident au départ j'avais pas compris comment fonctionnait le système des arrêts au stand mais c'est quand même vachement bien foutu parce que donc on peut rajouter autant d'arrêts qu'on veut et définir par avance les trains de pneus que l'on veut mettre sur la voiture avec un petit graphique qui indique l'indice de performance de chaque train de pneus et on voit que théoriquement on pourrait faire 2 tiers de la course avec les médiums et ne mettre qu'un train de tendre pour faire jusqu'à la fin de la course mais c'est vrai qu'on a voulu jouer de prudence avec Cyril et puis donc de partir sur une stratégie à 2 arrêts donc partir avec les pneus médiums puisqu'on avait le choix des gommes et puis ensuite de choisir les pneus tendres à 2 reprises avant la fin de la course sachant que si on avait choisi les super tendres on aurait peut-être pas vu finir la course alors le tour de mise en place sur la grille aussi ça c'est une nouveauté sur ce F1 2016 qui est juste exceptionnel pour en revenir à mes impressions sur ce nouvel opus graphiquement je trouve qu'il est magnifique c'est nettement mieux que ce que nous proposait F1 2015 même si déjà F1 2015 était déjà un bon en avant et là sur le F1 2016 je trouve que les textures sont encore plus fines les textures des pneus elles n'ont pas cette impression de surimpression justement par rapport à la piste ou au décor on n'a pas l'impression que c'est superposé grossièrement comme ça avait été le cas dans les anciens opus après les animations dans les stands sont plutôt pas mal alors elles sont toutes les mêmes d'un stand à l'autre idem pour les scènes de célébration de victoire sur les bords des pistes et ici on voit sur le tour de formation on voit Wehrlein qui s'est arrêté littéralement pour faire je ne sais quoi et du coup j'ai dû mettre un grand coup de frein mais même avec mon grand coup de frein j'ai touché la roue arrière de Wehrlein et du coup on se retrouve lui et moi avec le tour de formation annulé alors donc là je pilote plus la voiture c'est en automatique je passe même à travers l'autre manoir enfin bon voilà du coup on va se retrouver placé directement sur la grille avec Wehrlein et on va attendre que les autres pilotes aient fini leur tour de formation ce qui veut dire que typiquement c'est une sorte de pénalité qui fait que on va se retrouver avec les pneus qui vont refroidir et voilà donc il n'y a personne sur la grille il n'y a plus que nous on pourrait croire à un bug mais bon visiblement s'il y a une embouille sur le tour de formation voilà ce qui se passe on l'a découvert un peu à nos dépens et donc voilà les monoplastes qui arrivent bon on nous passe à travers voilà tout va bien et donc voilà après donc je reviens à mes premières impressions sinon graphiquement c'est beau les animations des stands j'en ai parlé le système de célébration donc comme je disais des écuries sur le bord de piste alors tous les patrons d'écuries ont été superbement bien modélisés c'est très beau sauf que les scènes de célébration sont toutes les mêmes le pit crew sur le côté de la piste qui se fait l'existe et puis ensuite les stands avec toujours les mêmes personnages que l'on voit depuis les anciens opus de Codemasters les scènes de célébration des podiums alors c'est bien qu'on les ait quoi qu'il arrive puisque comme ça on voit l'arrivée finalement les trois premiers pilotes mais les visages sont un petit peu figés ce système de départ à manuel je trouve aussi qu'il y a plutôt pas mal on doit embrayer, mettre un bon régime moteur et puis lâcher un brayage ça c'est vraiment plus immersif je trouve ça vraiment cool et donc on voit ici le départ avec déjà une monoplace dans le décor puisqu'on avait Bottas qui était en travers dans le gazon et donc déjà ça commence mal pour le pilote finlandais et la Williams sachant que pour les deux voitures Williams il y a déjà du mal de fait puisque Massa qui partait dernier Bottas qui se met dans le décor donc ça fait déjà les deux Williams qui sont en fond de grille là ici on a vu le départ aussi j'ai pris l'ascendant sur Grosjean alors que j'aurais pu le laisser tranquille derrière Ericsson il était plus lent que moi je suis passé et c'est vrai que j'ai les pneus qui sont pas forcément plus performants que les siens et j'aurais pu effectivement le laisser passer et faire sa course pour gagner des places mais c'est vrai que j'ai fait ma course j'étais dans ma course je voulais pas me déconcentrer et donc je ne l'ai pas laissé repasser ensuite et on va passer à l'assaut sur Ericsson dans quelques tours donc on est à la fin du tour 1 on attendra même pas quelques tours je dis des bêtises donc à la fin du tour 1 toujours cette sortie de virage ici avant la ligne de départ arrivée où j'ai tendance à voir la voiture qui glisse et je pars un petit peu vers le muret et alors aussi de nouvelles sensations dans cette conduite sur F1 2016 vraiment la voiture qui glisse beaucoup là on est dans la fin du tour 2 et cette fois-ci c'est sur Warline que je suis en train de poser une attaque alors qu'on n'est pas encore sous DRS et du coup j'en profite pour passer à Rianto en même temps donc les deux manoirs qui font partie du passé donc je disais au niveau de la conduite aussi ces nouvelles sensations avec cette voiture qui a tendance à partir à l'équerre si on accélère trop fort et ça c'est nettement plus simu et ici on voit mon attaque sur Palmer avec le DRS lui-même avait le DRS mais au freinage du coup je suis arrivé à passer et donc ça fait vraiment des sensations de conduite vraiment plus simu on n'est plus dans de l'arcade là on n'a vraiment plus droit à l'erreur et c'est ce qui m'a le plus perturbé alors qu'ici je prends l'ascendant sur Button dans cette partie là et idem sur Kiat alors Kiat qui a un souci sur sa monoplace qui est un problème qui m'avait été signalé par la radio par le fameux Jeff toujours lui et donc Kiat qui ralentit un petit peu tout le monde et du coup Button étant ralenti par Kiat j'en ai profité pour prendre l'ascendant sur les deux voitures ce qui fait que je me retrouve à la 13ème place pour l'instant on se retrouve à la fin du Tour 7 à présent et donc je suis dans les échappements de Magnussen la deuxième Renault maintenant qui va être croquée par la As et ici bêtement je me rabats sur Magnussen alors que je sors mieux du virage et j'ai le DRS en plus du coup je perds un petit peu mon élan et on se retrouve au coude à coude avec Magnussen mais au freinage je freine un tout petit peu plus tard que lui je bloque même un petit peu la roue avant à droite et je prends l'ascendant finalement sur le pilote Renault et maintenant il va falloir aller chercher le pilote Sauber Philippe Nasser qui est 10ème donc on est dans le Tour 8 maintenant Tour 8 et donc on a Nasser qui est en ligne de mire et je me loupe au freinage et du coup Magnussen qui était derrière moi en profite pour revenir et me passer alors oui effectivement énormément de difficultés avec ce F1 2016 pour piloter puisque quand on est habitué à une certaine façon de faire et qu'on arrive là on a un petit peu du changement du fait de cette façon de conduire un peu plus 6 murs on est vraiment dans des façons de piloter plus précis il faut vraiment bien doser son accélération bien doser son freinage et ça c'est loin d'être évident donc ça demande un certain apprentissage c'est vrai que alors que là on voit sur l'image qu'il y a un Alonso à 90 degrés sur la piste dans l'entrée des stands bizarrement pas de voiture de sécurité ni de virtual safety car ça a un petit peu mis la confusion Magnussen du coup qui savait plus trop quoi faire avant de rentrer dans les stands parce que je pense qu'il était parti pour rentrer dans les stands et finalement non du coup ça a été un petit peu perturbant et du coup j'ai pu prendre l'ascendant sur lui et donc maintenant on se retrouve dans le tour 11 derrière Felipe Nasser et on va essayer de prendre l'avantage sur la Sauber et donc je disais par rapport à à la conduite ça demande un petit peu plus de dextérité un petit peu plus de finesse dans la conduite et c'est pour ça que avec discussion avec tous les viewers qui étaient présents et encore une fois merci à tous qui ont été présents pendant les deux lives samedi soir et dimanche soir sur F1 2016 on a battu des records d'audience pour ma chaîne en tout cas j'avais jamais vu autant de viewers sur ma chaîne et donc un grand merci à vous et c'est vrai que bon après discussion et en voyant comment je galérais et à quel point j'étais frustré d'arriver à rien finalement même en me donnant un fond j'arrivais à faire péniblement la dernière place et du coup on a baissé la difficulté à difficile et mis la contrôle de traction à l'intermédiaire alors qu'ici je prends avec le DRS l'ascendant sur Nasser et ça fait que ça a rendu effectivement le jeu un petit peu plus un petit peu plus intéressant je me suis senti quand même un petit peu mieux et il faut le dire même si c'était un petit peu frustrant de ne pas pouvoir aller monter une difficulté supplémentaire et relever le défi mais bon comme le disait Cyril et beaucoup d'autres viewers il vaut mieux commencer petit et puis augmenter par la suite que de vouloir mettre tout de suite la charrue avant les bœufs comme on dit le temps de l'apprentissage et puis on verra ensuite si on augmente ou pas la difficulté au cours de la saison alors on est dans le tour 12 maintenant c'est le tour dans lequel je vais rentrer au stand et donc derrière moi il y a Carlos Sainz qui me colle au basque et d'ailleurs il a l'aspiration il prend l'intérieur ici et moi je ne l'ai pas du tout vu dans les rétros du coup il me touche l'arrière et il me voit dans le mur et du coup il y a une voiture qui en a payé les pots cassés puisqu'il y a le safety car qui est de sortie première sortie du safety car lors de cette saison sur la fin 2016 j'avais absolument pas vu donc Sainz qui s'est infiltré dans un trou de souris sur la gauche à l'arrière de la voiture et donc voilà à l'état des courses on se retrouve à avoir le safety car qui sort et safety car juste au moment où je devais faire mon arrêt au stand donc finalement ça tombe pile poil au bon moment alors ça va être un petit peu la cohue dans les stands j'imagine puisque tout le monde va vouloir rentrer pour aller changer les pneus et donc on va filer on va finir on va faire notre premier arrêt au stand alors c'est vrai que là pour le coup on pourrait dire 50-50 au niveau de de la culpabilité de l'incident puisque j'ai fermé la porte à Sainz qui était dans mon arrière gauche et donc j'aurais pu faire un peu plus attention et essayer de m'écarter un petit peu plus sur la droite pour soit le laisser passer soit j'aurais pu conserver mon avantage de toute façon au freinage très certainement et lui aussi peut-être qu'il aurait pu aussi lever le pied pour éviter l'accrochage mais enfin voilà c'était un fait de course ça a permis de voir le safety car et dans un sens ça me permet de découvrir une de ces nouveautés de F1 2016 et donc là on va faire quelques tours derrière le safety car avec donc la 19ème place du coup on est bien aggringolé dans le classement allez on se retrouve quelques tours plus tard et la relance et à la relance je me loupe un petit peu parce que les voitures repartent et moi je repars mais un peu plus tardivement et du coup Oriento qui était derrière en a profité parce que limite limite mais on était passé sous drapeau vert il m'a doublé il y a un bug là donc je me suis complètement fait surprendre et sur le coup j'ai absolument pas compris ce qui s'était passé et donc on va se retrouver maintenant sous la menace de Sainz à nouveau puisqu'il est rentré au stand il a pu réparer finalement et puis du coup il a réussi à repartir et il nous a même dépassé pour nous montrer qu'il est toujours bien présent finalement donc je sais pas effectivement il n'y a pas de voitures qui ont abandonné donc il y a dû avoir certainement un bel accrochage avec des débris sur la piste ce qui a entraîné la sortie du safety car mais pas d'abandon donc bon très bien on se retrouve dans le tour 21 maintenant et donc je suis à la 5ème place il n'y a pas eu d'action fantastique si ce n'est des arrêts au stand des uns et des autres qui fait que je sois remonté autant dans le classement donc je vous ai passé un petit peu toute cette partie qui n'était pas forcément très intéressante et donc deuxième arrêt au stand et on va chausser un deuxième train de pneus soft qui va nous emmener jusqu'à la fin de la course il reste 8 tours on aurait pu rester en piste avec les pneus tendres du coup on s'en est rendu compte avec Cyril à la fin de la course on aurait pu rester avec les softs jusqu'à la fin de la course mais comme je n'ai pas encore bien compris comment fonctionnait le HUD et notamment pour afficher l'état de la voiture je n'ai pas pu aller voir quel était l'état de mes pneus en fait donc du coup par mesure de précaution on a préféré rentrer au stand et mettre des pneus neufs que de rester en piste et jouer un petit peu à la roulette russe donc on se retrouve autour 23 et on a vu précédemment à la sortie des stands d'ailleurs que ça a été chaud avec la McLaren d'Alonso on a failli s'accrocher mais bon heureusement il a été là pour une fois l'IA a bien joué on n'a pas eu d'accrochage et là on se retrouve donc dans le tour 23 je disais on se retrouve de nouveau derrière Carlos Sainz qui est avec ses pneus ses pneus médiums et donc pneus médiums moins de grippe à la réaccélération un petit peu plus surviveuse la voiture et ici il est en train de prendre l'ascendant sur Magnussen donc on en profite on fait la même chose on reste derrière le pilote espagnol mais il met un coup de frein ici dans le virage ce qui nous oblige à freiner aussi et du coup Magnussen reprend un petit peu l'avantage et le dépassement qu'on avait fait au freinage on est obligé de le refaire ici mais le pilote de la Renault s'accroche il continue à insister malgré tout mais on est quand même un petit peu mieux avec les pneus et on arrive du coup à prendre l'avantage on se retrouve dans le tour 25 maintenant il y a toujours cette difficulté dans ce virage et on est derrière Sainz cette fois-ci il n'a pas le DRS nous oui et on va dépasser le pilote espagnol avec Satoro Rosso par Red Bull attention et voilà donc une place de prise de plus et maintenant on a en ligne de mire Johnson Button pour la 11ème place donc on est dans le tour 26 et il n'avait pas mis l'image à ce moment-là pour le follow mais c'était surtout qu'on était en train de revenir sur sur Hülkenberg et Button donc les deux pilotes qui sont en train de se disputer un petit peu qui sont en train de se disputer la 11ème place enfin même je dirais la 10ème place pardon pour l'instant au profit de Button donc on est à deux tours de la fin et c'est vrai qu'on pourrait prétendre on pourrait se penser à rêver de récupérer ces deux places et puis d'aller prendre le petit point de la 10ème place mais coup de théâtre vous voyez de la fumée ici à droite et bien c'est Johnson Button qui a eu un problème mécanique sur sa monoplace et du coup on gagne une place on se retrouve 11ème derrière Hülkenberg et on va rentrer dans le dernier tour maintenant avec le pilote de la force India en ligne de mire et donc ça va être le tour calife qu'il va falloir réaliser pour aller chercher la force India sans non plus se mettre au tapis parce qu'on sait que là les pneus les pneus soft sont déjà bien entamés on arrive à la fin de leur fenêtre de fonctionnement et du coup il faut il faut les ménager un petit peu malgré tout et faire attention de ne pas se mettre en l'air parce qu'avec ce nouvel opus l'erreur de conduite l'accélération sur le V-Board ou sur l'AstroTurf ne nous pardonnera rien et on aura vite fait de perdre plus qu'une place si on se loupe donc on peut attaquer mais autant le faire intelligemment alors que c'est Nico Rosberg qui s'impose sur cette course et donc on va aller jusqu'à la fin de ce tour pour finalement voir un petit peu l'issue de ce Grand Prix qui s'impose Oui Cyril j'ai pas activé le mix 3 Parce que comme je sais pas encore Comment récupérer les infos pour savoir où j'en suis Sur la console de la bagnole et tout ça J'ai préféré être prudent avec l'essence etc Mais Bon Ça va On a réussi On a réussi quand même A faire quelque chose Bon il a fallu baisser la difficulté en difficile Malheureusement Je suis un peu déçu de ça Mais Ok j'irai voir sur Facebook Bon les cinématiques des podiums sont pas pires que ce qu'elles avaient été sur la fin 2015 Bon les visages sont un peu bizarres mais Bon Lewis qui finit 3ème Voilà ça c'est une bonne chose Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes Nico Rosberg prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat D'après vous Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui Je dirais Félipe Massa Il a livré un combat tétanesque et n'a pas hésité à hausser le rythme Il était au dessus du lot aujourd'hui Nous passons à présent au constructeur. Mercedes se hisse au sommet du classement. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt. Ouais, c'est vrai que Massa, il a fini dans le top 10. Comme l'avait prédit Cyril, il a fini à la 8ème place avec la stratégie qui lui est propre. Dans le classement du championnat du monde des pilotes, nous avons Nico Rosberg qui est devant Sébastien Vettel. Hamilton 3ème, Raikkonen 4ème, Bottas 5ème, Kiat 6ème. 7ème Perez, 8ème Massa, Verstappen 9ème, 10ème Hülkenberg. Et donc pour l'instant je suis à la 11ème place. Et Grosjean, quant à lui, est à la 16ème place pour l'instant. Chien premier du monde des constructeurs, Mercedes devant Ferrari, Williams, Toro Rosso, Force India, Red Bull, Sober, McLaren, Manor, Renault et Haas. Bon. Mauvais secours pour Red Bull, Angel, Massa, elle avait la même stratégie que nous. Ouais, ouais, bah ouais mais... Il a bien géré son coup quoi, ça s'est bien passé. Bon bah voilà en tout cas les gars, enfin tous ceux qui sont venus sur le live, qui ont assisté au live et qui sont encore présents à cette heure tardive de la nuit. Il est 1h moins 10 du matin, on est encore 54 viewers. Franchement, merci à tous. Merci à tous les followers qui sont arrivés pendant la soirée et qui ont follow la chaîne. On est arrivé à un très beau score puisqu'on a atteint les... Je sais pas, 301 followers. On doit même mettre un peu plus que ça. Je suis convaincu, Angel, si on aurait pu faire un arrêt de moins. Bah ouais, peut-être. Merci The Phenom, c'est gentil. Alors c'est vrai que j'aurais préféré vous proposer une difficulté différente. Malheureusement, ça a été plus compliqué que prévu. Mais j'ai donné mon max. Et puis c'est vrai que là du coup, en difficile, j'ai pris un peu plus de plaisir à jouer, à piloter. Donc c'est vrai que vous aviez raison, il fallait baisser un peu la difficulté. Quitte à la remonter pendant la saison, mais le temps de me familiariser avec ce nouvel opus. En tout cas, c'était vraiment plus plaisant de piloter comme ça. Merci Fenmanolan, merci à toi, un vrai passionné. C'est vrai que moi, la Formule 1, c'est une passion depuis des années, depuis que je suis petit. Et voilà. Donc voilà, on va essayer de faire comme on pourra pour cette saison. J'espère que ça vous a plu. Merci encore à tous d'avoir suivi le live. Donc on voit au niveau des points de ressources qu'on a ramassé un petit peu quelques points. Puisqu'on a réussi à faire donc les objectifs. Donc on a tenu les objectifs et ça c'est une bonne chose. Dans notre face à face vis-à-vis de Romain Grosjean. Du coup, on va prendre un petit peu l'ascendant. Et merci Raffi030121 pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Donc du coup, on prend un petit peu l'ascendant sur Romain Grosjean. Qui du coup... Bah c'est bien pour nous. Parce que du coup, on avait foiré complètement pendant les essais libres. Et du coup, voilà. Donc on reprend un petit peu du poil de la bête. Et puis du coup, au niveau des objectifs de l'écurie, ça fait plaisir. Donc, présentation du score en mode carrière. Le score en mode carrière augmente suivant les performances sur le circuit. Vous pouvez améliorer en augmentant les difficultés de l'IA. Des paramètres d'assistance. Comparer votre score à celui de vos amis pour savoir qui a le droit de se vanter. Bon, voilà. Donc, score en mode carrière. Nombre au total de points. 1450. On fait le plein là. Tant qu'on est dans le vert, ça va en gel. Ouais, ouais. Ah ouais, du coup. Depuis hier, vous avez dû halluciner toutes les 5 minutes avec tous ces followers. Vous remarquerez au passage que j'ai quand même réglé le problème du son du follower. Qui était quand même un peu violent. C'était un petit peu agressif ce follower alert quand il y avait un nouveau follower qui arrivait sur Twitch. Chose que vous n'avez pas essayé, c'est le son des dons. Alors, à l'occasion, si quelqu'un fait un don, vous aurez l'occasion de voir ce que j'y ai mis. Voilà, donc, bon. Eh ben, c'est plutôt cool. A l'issue de cette première course, finalement, on a été mal parti. Je me posais beaucoup de questions sur ce nouvel opus par rapport à ma capacité de faire quelque chose. Effectivement, il fallait que je baisse d'un cran la difficulté. Et puis, voilà, quoi. Donc, on va persévérer dans ce sens-là. Donc, bon, bah, cette semaine, vous aurez la rediff de cet épisode de la carrière. Que je mettrai sur Youtube. Donc, ça sera, je sais pas trop quand, le temps que je fasse le montage. Je ferai ça au plus vite. Et donc, je vous proposerai ça sur Youtube. Je pense, sur un seul épisode, comme j'ai fait sur la fin de la saison 2015. Avec les qualifs, le dernier tour de qualifs. Le meilleur tour que j'ai pu réaliser. Puis, la course avec ses événements marquants. On n'est peut-être pas obligé de regarder. Tiens, dites-moi, puisqu'on est une majorité de viewers sur Youtube, là, actuellement. Est-ce que vous voulez la course dans son intégralité ? Ou est-ce que je fais un résumé, comme j'avais fait sur les derniers épisodes de F1 2015 ? En coupant et en n'essant que les éléments essentiels de la course. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, là. J'attends un petit peu. Dame Blue, je joue en difficile. Je voulais jouer en expert. Et puis, en expert, j'ai pas du tout le niveau. Donc, du coup, bah, on fera en expert plus tard dans la saison. Une fois que je me serais bien acclimaté à ce nouvel opus. Alors, Cyril me dit qu'en intégralité, vu que c'est du 50%. Maxence qui dit c'est mieux un résumé. Geeks qui dit un résumé. Tato qui dit un résumé. Valentin, Florentin, résumé. GT4HD, intégralité. Racing News, résumé. Dame Blue, course en intégralité. Tom Music, le résumé, c'est cool. Adrien, gna, 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 gna. Ouais, un résumé, ça serait pas mal du tout avec la musique des feux d'artifice et tout. Bon, je me calme. Ouais. Après, c'est plus de boulot. Non, mais... Ouais, c'est plus de boulot, mais... Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Résumé, ça part moins de temps et beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a que les éléments essentiels et du coup, ça rend la vidéo plus courte. Ça fait un truc condensé de 25 minutes. Et voilà. Donc, rendez-vous à Bahreïn en espérant que tu sois dans le top 10 parce que vu la fin de la course, c'est jouable. Après, le résumé, j'ai plus de montage à faire. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça, Dame Blue. Y'a pas de soucis. Revolts Gaming. Oui, t'as loupé la course. Elle vient juste de se terminer. Voilà, les amis. Bon, écoutez, je vous dis bonne fin de soirée à vous. Merci encore d'avoir suivi ce live. Et puis, je vous tiens au courant via Twitter et Facebook dans la semaine pour vous dire quand est-ce qu'on fera l'épisode de coop avec Cédric. Et donc, sur YouTube, vous aurez la rediff de cette soirée. Et puis, sinon, je vous dis dimanche prochain pour le Grand Prix de Bahreign sur F1 2016. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et je vous dis à dans la semaine. Portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501